Chère et sang, tes bienfaits sont trop grands Du fond de mon accoud de l'âme Qui traduisent mes silents Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Et ma vie soit une fleur Un parfum de bonne odeur Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Père Papa s'il te plaît S'il te plaît soutenez-nous Seigneur Comme l'argile devant les potiers Donne-moi la foi qui te plaît Fais toute chose en ton temps Je serai toujours confiant Seigneur observe mes voies Gardez-moi auprès de ta croix Je voudrais habiter chez toi Tous mes jours ici-bas Nous voulons partager la parole de Dieu Suivez-moi très bien Chers enfants de Dieu Comme c'était promis Donc cette semaine Nous allons mettre un point virgule Sur ces thèmes que nous avions commencé Il y a plusieurs mois Nous allons mettre un point virgule Donc notre dernier sous-point Que nous sommes en train de partager C'est la marque de la bête Si le Seigneur veut L'année prochaine nous allons parler Sur un nouveau thème Donc je vais me laisser guider Par le Saint-Esprit Peut-être on partagera Sur un sujet pyrémat doctrinal Ou soit révélationnel On verra Là nous sommes dans la prophétie Nous allons lire Apocalypse chapitre 13 Prenons nos Bibles Apocalypse chapitre 13 On va lire Apocalypse 13 Bon j'aimerais qu'on commence d'abord Dans le chapitre 12 Parce qu'il y a un petit détail J'aimerais expliquer quelque chose Que j'avais sauté Parce que souvent quand je parle Il y a peut-être d'autres petits détails Que je saute Et quand je médite Des fois Le Seigneur me met à coeur De pouvoir retourner Pour expliquer cela aux enfants de Dieu Lisons d'abord Apocalypse chapitre 12 Verset 17 Et puis on va lire maintenant Apocalypse 13 Quand on enseigne On lit beaucoup Souffrez un peu Parce qu'on lit beaucoup On fait beaucoup Parce qu'on grandit Dans l'enseignement Vous ne pouvez être grandit Si vous n'êtes pas enseigné Alors Apocalypse chapitre 12 On lit le verset 17 La Bible dit ceci Et le dragon fit irriter Contre la femme Et s'en alla faire la guerre Au reste de sa postérité Veillez sur la lecture Veillez 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 s'il vous plaît S'en alla faire la guerre Au reste de sa postérité A ceux qui gardent A ceux qui gardent Les commandements de Dieu Et qui ont Les témoignages De Jésus Notez que le dragon ici Il est allé faire la guerre Il est allé faire la guerre Contre qui ? Contre la postérité de la femme La postérité de la femme J'avais dit ici C'est l'Israël C'est l'Israël Parce que L'enfant qui était enlevé Dans le ciel J'avais dit C'est l'image de l'église Mais la femme Qui restait sur la terre La femme Qu'on avait donné Les deux ailes Des grands aigles Pour S'envoler Pour qu'elle s'envole Dans le désert Cette femme là C'est l'image De l'Israël Elle était plutôt De 144 000 Qui ne sont rien d'autre Que de 12 tribus Aussi d'Israël Maintenant Le reste de la postérité De la femme ici C'est l'Israël Dans la chair Qui sera Persécutée Par l'antichrist Selon la prophétie De Zacharie aussi Chapitre 14 Mais la Bible dit Les dragons Va tuer Va aussi faire La guerre Contre qui Contre Ceux qui gardent Le commandement Et qui ont Les témoignages De Jésus Ceux qui gardent Les commandements Et les témoignages De Jésus C'est la vierge Folle Retenez ça Maintenant Allons Dans l'apocalypse Chapitre 13 Verset 1 Je vais L'expliquer Un petit détail Il y a Une portion Des versets De quelque chose C'est le verset 18 Parce que Ici J'ai lu 17 Mais vous pouvez lire Un petit détail Dans Le livre d'apocalypse Chapitre 12 Verset 18 Il y a un petit détail Mais les détails Les petits détails Là Moi je les lis Dans les versets 13 Donc Ce sont les écrivains Qui ont mis Qui ont mis ça Comme ça Mais vous Vous pouvez lire ça Dans les versets 12 Si vous avez Traduction Louis-Ségon 1900 Combien ? Je crois Traduction 1900 J'ai oublié Donc Traduction Louis-Ségon Donc vous pouvez Vérifier ça Alors moi je les lis Ici Dans Traduction Louis-Ségon Mais C'est une Au fait Version Je peux dire Version nouvelle Donc voilà Oui Babette Tu dis quelque chose Oui C'est traduction 18 Attends Je ne t'écoute pas Oui Allez-y Je lis Traduction Louis-Ségon Louis 1979 Voilà Donc il y a un détail Qui est là Donc Veillez à cela Moi je les lis Dans les chapitres 13 Verset 1 Toi tu peux lire ça Dans les chapitres 12 Mes versets Je crois 18 Attends Je vais vérifier ici Dans Verset 18 Oui Verset 18 Il s'éteint Sur le sable De la mer Continuer Il s'éteint Sur le sable De la mer C'est ça Voilà C'est ça ce que je cherche Merci ma sœur Ok Alors Dans la traduction Que moi j'ai lue Cela commence Dans les versets 13 Chapitre 13 Verset 1 Donc c'est ça ce que je voulais Vous dire Ok Je continue La Bible dit Il s'éteint Sur le sable De la mer Ça là Qui s'éteint Sur le sable De la mer C'est les dragons Je crois que c'est clair Mais bien aimé C'est les dragons Alors j'avais dit ceci Parce que j'avais laissé ça Quand j'ai expliqué J'étais tellement avancé Et puis J'avais pas eu le temps D'expliquer cela Il s'éteint Il s'éteint sur le sable De la mer J'avais dit que Les dragons Qui s'éteint Sur le sable De la mer Ici Il ne s'éteint pas Sur le sable De la mer morte Ou la mer Comme étant La mer que nous connaissons Là où la mer est rouge Non La mer Sur laquelle Les dragons Est allés S'est positionner Ici J'avais dit Et je réitère C'est l'Israël Parce que Les livres d'Apocalypse C'est un livre Parabolique Retenez ça Donc quand vous lisez Quelque chose Dans un langage Littéraire Ne le comprenez pas Dans le sens Littéraire Il faut faire Très attention Je peux dire même Toute la Bible C'est comme ça Il est vrai On peut faire Une exoctation De manière pragmatique Pour que nous soyons Aussi exhortés Mais il faut faire Très attention La Bible C'est un livre Énigmatique Quand vous l'interprétez Quand vous la lisiez Il faut faire Très attention De comprendre La Bible De manière Littérale De manière littérale C'est C'est pas bon Alors la Bible Dit ici Il s'éteint Sur le sable De la mer Il C'est le dragon Il est allé Il se positionne Sur les sables De la mer Que j'explique L'Israël Selon quelle écriture Vous pouvez noter Osée chapitre 1 Verset 10 Vous pouvez aussi lire Osée chapitre 2 Il y en a plus Écriture Mais notez seulement Un seul verset Osée chapitre Chapitre 1 Verset 10 Donc vous comprenez Donc vous comprenez Que les diables Sont cibles Quand l'église Partira à l'enlèvement Ne sera pas Les nations Mais ça sera L'Israël Vous avez vu ça L'Israël Donc il a abandonné Toutes les nations Pas les Etats-Unis Pas la France Pas Les Congo Pas Les Mali Mais lui C'est l'Israël Donc ici Si je descends Vraiment dans Un langage doctrinal Vous comprenez Que l'ennemi De Satan Sur la terre C'est seulement Les enfants de Dieu C'est seulement Les enfants de Dieu Parce que le diable C'est que l'Israël C'est un peuple de Dieu Donc lui C'est seulement Pour faire mal Au Seigneur Il veut toujours Maltraiter Les enfants de Dieu Regardez comment Il est allé Se positionner Sur les sables de la mer Qu'est-ce qu'il est allé Faire là-bas Vous saurez la suite Tout à l'heure C'est pas pour faire Du bien à ces peuples Ce n'est pas pour faire Voilà Quelque chose de bien A ces peuples Mais c'est pour pouvoir Les maltraiter Le faire du mal Et le texte est dit Et je vis Et je vis monter Et je vis monter De la mer Une bête Qui avait Dix cordes Et sept têtes Et sur cette tête Des noms de blasphèmes Ça j'avais déjà expliqué J'avais expliqué Les sept têtes Et les noms de blasphèmes Je continue La bête Que je vis Était semblable A un léopard Et ses pieds Était Comme C'est d'un ours Et sa gueule Comme une gueule De lion J'avais expliqué Pourquoi cette bête On retrouve En elle Les caractéristiques Des trois animaux Ou l'image Des trois Des trois bêtes J'avais Mis Ces versets Ces versets 1 En relation Avec Daniel Chapitre 7 Si vous allez là-bas Vous allez comprendre C'est Pourquoi cette bête En elle Il y a aussi Lux Léopard Et puis lion Lion C'était l'empire Babylonien Lux C'était l'empire L'empire Médopers Vous comprenez Et léopard C'était l'empire grec Vous comprenez Lisez Lisez Daniel Chapitre 7 Vous allez voir ça Donc vous comprenez Que cette bête Il possède Toute La force Ou la nature De Tous ces empires Précédents Donc c'est pour cela Vous allez remarquer Les quatrièmes Animaux Dans Daniel 7 La Bible A dit Il était Terrifiant Il était Extraordinariamente Puissant Vous comprenez Fort Donc en lui On retrouvait Toute la force Vous comprenez Des bêtes Précédentes Donc c'est à dire Les derniers royaumes Étaient plus puissants Vous comprenez Tous les royaumes Précédents Alors la Bible A dit Et j'ai vu L'une de ses têtes Comme blessée A mort Cette blessure Était une blessure De l'épée Selon toujours Apocalypse 13 J'avais expliqué cela Donc c'est Cette tête L'une de ses têtes Ici C'était la dernière tête Vous comprenez La sixième Ou la septième La sixième Ou la septième tête Parce que La sixième tête De cette bête Et la septième tête De cette bête C'est l'Empire romain L'Empire romain Qui était Qui n'est plus Et puis Qui va réapparaître De nouveau Donc c'est La sixième Et la septième tête Selon Apocalypse Chapitre 17 Vous comprenez C'était Le même empire Alors cette blessure Mortelle J'avais dit Que c'était Causé par l'épée Or l'épée Selon la Bible C'est C'est une arme Vous comprenez C'est une arme Donc Cette blessure C'était La Bible A dit Une blessure Mortelle J'avais expliqué Par rapport A cela Toutes les guerres Qui ont eu Qui ont eu lieu A cette époque C'est à dire Les barbares Contre l'Empire romain De l'Orient Les turcs Contre L'Empire romain De l'Occident Et puis La première Et la deuxième Guerre mondiale Qui avait Carrément Éradiqué Cet empire Sur Sur la terre Et De la mort C'est à dire De l'abîme Cet empire Va encore Réapparaître Vous comprenez Sous traité De Rome Autour de la table Il y avait Six personnes Comme j'avais Expliqué ici Depuis 1957 L'Empire romain Va faire la réapparition De nouveau Comme étant La septième tête Vous comprenez La septième tête Mais vous allez Remarquer L'Empire romain Germanique Comme j'avais dit Les empéreurs Était couronnés A Rome Par les papes Donc vous voyez La Bible dit Que Cet empire Travaille à connivence Avec la bête Qui était montée De la terre Cette bête là C'est Le pouvoir religieux Qui n'était rien d'autre Que l'église catholique Et romaine Comme j'avais dit ici Qui a travaillé Depuis la nuit De temps Avec cette bête Jusqu'à présent Ils travaillent ensemble Donc vous avez suivi Ici C'est que Nos autorités C'est à dire Les pouvoirs religieux Les pouvoirs politiques Comme la bête Qui monte de la mer Il a voté Elle a voté Plutôt où Ils ont voté Les lois Qui vont en contre Des lois Des lois divines C'est à dire Ils ont légalisé Voilà Tout ce que vous entendez Cette histoire De papa Papa Maman Maman Ils ont Voté des lois Qui sont même pires Que ça C'est à dire L'homme peut se marier Avec un animal Toutes ces choses là Et La bête Qui monte de la terre Il accepte Ces gens Dans son église Il dit S'ils viennent Bon On peut les accepter De venir assister au culte Mais ne pas participer A leur péché Lui il dit Que non S'ils viennent Pour pouvoir recevoir La bénédiction Nipciale Il faut les bénir Vous voyez Donc Vous comprenez Comment cette bête Est en train de s'aligner De travailler A connivence Avec la bête Qui monte de la mer C'est pour ça J'avais dit Que Le faux Christ Sortira De l'église Mais De cette église Apostate Vous comprenez De cette église Apostate Ça peut être L'église catholique Romaine Ou Les églises Qui commettent L'impédicité Avec elle C'est à dire Qui marche sur ses traces Je parlerai quelque chose Ici tout à l'heure Par rapport A ces églises Alors Ça c'était Un petit rappel La Bible dit J'ai vu l'une de ses têtes Comme blessée A mort Mais sa blessure Mortelle Fille guérie C'est à dire De la mort A la vie Et toute la terre Était dans la démiration Derrière la bête Suivez moi ici Très bien Je suis en train De nous amener Quelque part Verset 4 Et ils adorèrent Les dragons Parce qu'il avait donné L'autorité A la bête Donc Ils ont rendu Un culte A la bête Donc vous regardez Ce que la bête A légalisé La bête Que ce soit la bête Qui monte de la mer Que ce soit la bête Qui monte de la terre Regardez comment Le monde Accepte cela Avec réjouissance Vous comprenez Il y a même De dates Où ces gens là Ils font des manifestations Pour réclamer vraiment Le libertinage Pas la liberté Mais le libertinage Donc ils veulent Se faire remarquer Vraiment au monde Qu'ils existaient Et cette histoire là Existe Vous comprenez Donc c'est ça Cette attitude là C'est ça ce qu'on appelle L'adoration C'est-à-dire Ils adorent Donc ils sont prêts Ils se sacrifient Pour le mal Or les sacrifices Selon la bible C'est l'adoration Vous comprenez Je crois Genèse combien Genèse 22 Tout ça Les sacrifices C'est l'adoration Quand une personne Se sacrifie Pour quelque chose En quelque sorte Il devient idolâtre Vous voyez Donc il rend tout un culte C'est cette chose là Alors je lis La bible a dit Ils adorèrent La bête En disant Qui est semblable A la bête Qui peut combattre Contre elle La bible a dit Et lui fit donner Une bouche Qui profère Des paroles Arrogantes Et des blasphèmes Ça aussi J'avais expliqué Et lui fit donner Le pouvoir D'agir pendant 42 mois J'avais dit Noter ces temps C'est important Parce que Cette bête Beaucoup de choses Que nous avions Lies ici La bête Cette bête L'accompliront Vous comprenez Durant La dernière moitié De son règne C'est-à-dire Trois ans et demi Il fera toutes ces choses-là Mais bien aimé Voilà qui est dit A son sujet Ici Le verset 6 La bible a dit Et elle ouvrit Sa bouche Pour proférer Des blasphèmes Contre Dieu Pour blasphémer Son nom Et son tabernacle Et ceux qui habitent Dans le ciel Ça aussi J'avais expliqué Le verset 7 La bible a dit Et lui fit donner De faire la guerre Au sein Suivez-moi ici Très bien J'attire votre attention Et lui fit donner De faire la guerre Au sein Or tout à l'heure là On a vu Dans le chapitre 12 Verset 17 La bible a dit Les dragons Fient irrités Contre qui Contre la femme Et s'en alla faire La guerre Au reste De sa postérité Et aux gens Qui ont Les témoignages De Jésus Vous avez vu Or ici Vous comprenez Dans les versets Sixième On voit Dans les versets Pardon Sept On voit La bête Qui va aller faire La guerre A qui Au sein La bible a dit Et de le vaincre Voyez Donc il livrera La guerre au sein Et le vaincra Que ça soit Les saints ici Que ça soit L'Israël Et les 144 000 Que ça soit La vierge folle Sont considérés Comme les saints Parce que Cette portion là Dira les reins De l'antichrist Qui seront considérés Comme des saints Et qui garderont Les commandements De Dieu C'est cette portion là Et c'est cette portion Que l'antichrist Livrera la guerre Contre Et Et la bible A dit quoi L'antichrist Vous comprenez Par la puissance Du dragon Les vaincra Comme j'avais dit Que La vierge folle Priera Le seigneur Pendant ces temps N'écoutera Aucune prière Parce que Ça sera Au fait Les reins Totales De Satan Le diable Ils gêneront Rien ne se passera C'est pour cela Le texte dit Il livrera la guerre Et il les vaincra Alors Si vous lisez par exemple Dans Apocalypse 17 Verset 3 Là on dit Maintenant Regardez Le texte dit Il me transporta Un esprit Dans un désert Et je vis Une femme Assise Sur une bête Ecarlate Suivez moi ici Très bien Plein De noms De blasphème Vous voyez Il blasphème Contre Dieu Et en s'était Tête Et dix cornes Sur son fond Était écrit Non Un nom Un mystère Babylone la grande Suivez moi ici Très bien Babylone la grande Je vais terminer La lecture Je reviendrai là Babylone la grande La bible a dit La mère Des impidiques La mère Des impidiques J'avais déjà Expliqué ces impidiques Ici Qui sont Qui sont-ils Qui sont-elles Ces impidiques ici Ne sont rien d'autre Que Toutes les églises Qui se comportent Comme elles L'église catholique Et romaine La majorité De chefs religieux De ces confessions De ces fausses Confessions religieuses Lorsque le pape Organise Les racontes Échiméniques Les chefs religieux De ces églises Apostates Assistent aussi Participe aussi A ces racontes Échiméniques Vérifiez Depuis 1900 Depuis 1900 Combien 99 Vous comprenez La première Raconte Échiménique Qui avait eu lieu Entre l'église Catholique Et romaine C'était les églises Léthériennes C'est-à-dire Les églises Protestantes Vérifiez ça Après C'était Des églises Évangéliques Après C'était des églises Des bouddhistes Et des musulmans Tout Tous ces tendances Confondies Qui se sont présentées Maintenant posez-vous La question Qu'est-ce qu'ils avaient parlé Ce sont ces églises-là Qui sont considérées Ici Comme état Des impidiques Donc Qui font l'impidicité Avec elles L'impidicité Dont je parlais Ici C'est-à-dire J'avais dit Que En un mot C'est l'Odyssée Ce sont des gens Qui ont la Bible Mais Qui ont aussi Qui travaillent Pour l'ennemi En réalité La Bible N'est que L'apparence Mais en réalité Il ne sert pas Le Seigneur Mais il sert La bête Vous voyez Donc ils ont Double face Alors L'écriture dit Et j'ai vu Cette femme Ivre Dissant L'ivresse Dissant Des saints Et dissant Des témoins De Jésus Et en la voyant Je fus saisi D'un grand détonnement Ça c'est Les gens qui parlent Donc vous voyez Cette femme ici Elle va Elle va Tomber dans l'ivresse Des saints Des saints Et des gens Qui gardent Les témoignages De Jésus Donc vous comprenez Ici Que ce soit Les 144 000 Que ce soit La vierge folle Sera Persécutée Par qui Il sera Persécuté Par cette femme Mais regardez Tout à l'heure On a lu ici On dit La bête Qui monte De la mer C'est elle Qui va Persécuter Qui ça Les gens Qui gardent Les témoignages De Jésus On a lu Dans les versets 6 On dit Quoi Je vais J'aimerais relire La bible Il dit Et il lui Fuit donner De faire La guerre Au saint Et de Les vaincre Ça c'est La bête Qui monte De la mer Mais dans Apocalypse 7 On voit Maintenant La femme Qui était Assise Sur la bête Qui monte De la mer Elle va Tomber Dans l'ivresse Des saints Des saints Et des Des gens Qui ont Les témoignages De Jésus Donc vous voyez Comment ces deux pouvoirs Les pouvoirs Politiques Et religieux Vont travailler Pour pouvoir quoi Pour pouvoir Maltraiter Tuer les saints Les enfants de Dieu Qui rateront L'enlèvement Cher enfant de Dieu Il est Important Cher enfant de Dieu De prier Vraiment De tout votre cœur Le Seigneur Jésus De ne pas pouvoir Rater L'enlèvement Vraiment Quand tu pries Pour ces sujets Vraiment Libère ton cœur Devant Dieu Parce que Ce que l'antichrist Fera Aux chrétiens Qui rateront L'enlèvement Mais bien aimé Ce sont des choses Horribles 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 Que ce soit Nos autorités là Et ces églises apostates Qui travailleront ensemble L'église apostate C'est d'abord Catholique Catholique Romain Ainsi Tous ceux qui commettent L'impédicité Avec elle Ils travailleront En connivence Avec le pouvoir Civil Au détriment De qui ? Au détriment Des saints Et des enfants De Dieu De ceux qui garderont Les témoignages De Jésus Dirant les reins De l'antichrist Vous voyez cela ? Ça c'est très important Alors La Bible dit Je verrai maintenant Expliquer cette partie Que j'ai sautée L'écriture dit Cette femme Avaient un nom Et ce nom là La Bible Elle le considère Comme étant Tout un mystère Et L'ange va Desceler ce mystère A Jean Il dit Le mystère de ce nom C'est Babylone La Grande Qu'est-ce que cela Vait dire Babylone la Grande Qu'est-ce que nous pouvons Comprendre par rapport A ce nom Qui est tout un mystère Vous voyez Par rapport A l'identité De cette femme Babylone C'est En grec Babylone Vient du mot Du mot grec Babylone Mais Ce mot Babylone En hébreu Vait dit Babel Hein Babel Parce que si vous regardez cela Avec ce langage Vous allez Voir ça Babylone c'est en grec Babel C'est en hébreu Mais c'est le même nom Pourquoi j'ai dit Babylone En hébreu C'est Babel Parce que Si vous lisez Genèse Chapitre 11 C'est là On nous parlait De Babel Babel c'était quoi Babel C'était une pensée Unique Voyez A la tête De Babel Il y avait Un Turan Un dictataire Le premier dictataire Je peux dire Dans ce monde Dans ce monde Le premier dictataire Le premier Turan de ce monde C'était Nimirode Le premier La première personne Dictataire Dans ce monde Qui avait Levé le point Contre Dieu Vous comprenez Nimirode Il est aussi L'image De l'antichrist C'est lui Qui avait Initié Cette idée De Construire La tour De Babel Et l'objectif C'était quoi Pour que les gens Restent ensemble Les gens Ne se dispersaient Pas On dira Les reins De l'antichrist C'est ce qui se fera L'antichrist Réquipérera Ce monde Comme état Tout un royaume Voilà pourquoi Il ne travaillera pas Avec les dirigeants Que nous avons Comme des présidents Non Donc Tout ce que nous avons Ici Comme des présidents Ces gouvernements L'antichrist Il va bannir ça Il travaillera seulement Avec 10 rois Donc Nos nations Telles que nous sommes Là L'Allemagne Belgique RDC L'antichrist Quand il viendra Tout ça Il va effacer ça Il prendra L'Afrique noire Il subdivise Il prend les Maghreb Là Il prend l'Egypte Tout ça Un dirigeant L'Afrique noire Un dirigeant Europe Un dirigeant Donc c'est comme ça Qu'il va faire Il ne travaillera qu'avec 10 rois Maintenant Donc C'est pour cela Vous voyez Sur le visage De cette femme La Bible dit Il y avait un nom C'est tout un mystère Et le nom là C'est Babel Si vous lisez Genèse 11 Vous allez comprendre C'est que c'était Babel Et le roi Qui était à la tête De Babel Nimirod Vous voyez C'était un roi Qui ne connaissait pas Dieu Qui avait levé Le point Contre Dieu Et vous savez Comment est-ce que Dieu avait fini Avec Babel Avait fini avec ce roi Alors Vous voyez ici C'est ça le mystère De Babel C'est ça ce qui va Réfaire face Dira le reine De l'antichrist Mais Regarde un peu Et restons sur Babylone Sur Babel Parce que Même aujourd'hui Tel que nous sommes là Babel A tant que mystère Babel Au moment où nous sommes Entrés de parler Babel Est entré De travailler Parce que Quand les papes Fait des Racontes Échiméniques C'est ça Babel Donc il veut quoi Il veut que Toutes les églises Parle un même langage C'est ça l'objectif Il est tenté D'ignifier Toutes les confessions Réligieuses Mais regardez Ce que la Bible A dit Je parlerai Quelque chose Par rapport à ça Je suis dans Pocalisse Chapitre 18 Verset 2 Et puis je vais lire Les versets 4 La Bible a dit Et Il crie A d'une voix forte Disant Elle est tombée Elle est tombée Babylone La grande Là Ça sera Au retour Glorier Du Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Dieu lui-même Si vous lisez Genèse Plutôt Apocalypse Chapitre 18 Apocalypse Chapitre 19 Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur mettra Dans le cœur De la bête Qui monte de la mer Et puis dans le cœur De dix rois Une pensée Contraire à cette femme Que j'explique Le pouvoir religieux Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur fera De sorte Qu'il y ait Une incompréhension Comme il avait dispersé Les gens Qui construisaient La tour de Babel Attends J'aimerais vous lire Quelque chose C'est la même chose Qui va se répéter Lisons d'abord Genèse chapitre 11 Regardez Comment est-ce que Dieu Les avait confondis Genèse chapitre 11 Regardez On va Et puis on va lire Genèse chapitre 19 On va lire Apocalypse chapitre 19 Je lis Genèse chapitre 11 La Bible dit Je lis A partir du verset Verset premier Toute la terre Avez une seule langue Vous voyez Et Les mêmes mots Verset 2 Comme ils étaient Partis de l'Orient Ils trouvèrent Une plaine Au pays Des Chineurs Chineurs Si vous lisez Daniel Allez dans Daniel Chapitre 1 C'est Babylone Vous comprenez Chineurs C'est pour ça que je dis Que Babel C'est Babylone Au pays des Chineurs Et ils y habitaient Et ils se dirent L'un à l'autre Allons faisons des briques Cuisons-les Au fait Et la brique L'air servit Des pierres Et des bitimes L'air servit Des ciment Mais ces quatre Ils dirent encore Allons bâtissons-nous Une ville Et une tour Dont les sommets Touche au ciel Et faisons-nous Un an Vous voyez Un an Afin que nous Ne soyons pas Dispersés Vous voyez L'objectif Dispersés Sur la face De toute la terre Maintenant regardez Ce que l'éternel avait fait L'éternel descendit Pour voir la ville Et la tour Que bâtissaient Les fils des hommes Et l'éternel dit Voici Ils forment Un seul peuple Et On toussait Une même langue Vous voyez Une même langue Vous savez Quand les gens parlent Une même langue La communication est facile Il y a la famille Il y a l'unité Vous voyez C'est ça ce qui se fera Même au rein de l'antichrist La bible a dit Ils ont tous Un même dessein Les mêmes objectifs Ils parlent Les mêmes langages La bible a dit Et c'est là Ce qu'ils ont entrepris Maintenant Rien ne les empêcherait De faire Tout ce qu'ils auraient Projeté Donc Ces versets On peut l'interpréter Même dans le sens positif Vous savez Que l'unité C'est une force L'unité C'est une puissance Si aujourd'hui Les diables Divisent les gens C'est pour cette raison Parce que les diables C'est que si les gens Sont unis Vous comprenez Ils seront puissants Ils vont réaliser Beaucoup de choses C'est pour ça Chers enfants de Dieu Même dans le milieu De travail Que ce soit Dans les mariages Que ce soit Dans la famille Il faut toujours Chercher à être unis L'unité C'est une force Même dans un couple Dans un couple Si l'homme et la femme Sont un Sont unis Sont unis Ces couples là Les diables N'auront pas A pouvoir pénétrer Dans ces couples Pour pouvoir détruire Le mariage Ou toucher Porter la main Sur leurs enfants Les couples Où les diables Visite souvent Les couples Qui sont visités Souvent par les diables Ce sont des couples Où il n'y a pas Vraiment l'unité Entre l'homme et la femme Où il y a Souvent des discordances Même dans des milliers De travail Si les travailleurs Les personnels Et les patrons Il n'y a pas vraiment La cohésion Cette société là Ne peut s'exister Il y aura beaucoup De soucis Dans cette entreprise Donc regardez ici Dieu a eu père De leur cohésion De leur unité Il dit Comme ils sont Unis Ils parlent Un seul langage Le Seigneur dit quoi Rien ne les empêcherait De faire tout Ce qu'ils auront projeté Vous voyez cela Quand les gens Sont unis La Bible parle même De la force Des deux ou trois cordes Vous comprenez Si vous tirez Quelque chose Avec une seule corde Ça peut se rompre Mais c'est difficile Quand vous Utilisez Deux ou trois cordes Pour pouvoir Tirer quelque chose Tu verras que La force De ces cordes Ils changeront Vous comprenez C'est un peu ça La force de l'unité Et le Seigneur dit Allons descendons Là Confondons Les langages Afin qu'ils n'attendent Plus La langue Les uns Les autres Donc si vous lisez Vous allez comprendre Que la Bible a dit Dans les versets 8 Et l'éternel Les dispersa Vous voyez Et ils voulaient quoi Rester ensemble Pour qu'ils ne soient Pas dispersés Mais l'éternel Les dispersant Les dispersant Loin de la surface De toute la terre Vous voyez Il a confondi Les langages Mais regardez Dans l'Apocalypse Chapitre 19 Ici maintenant Regardez C'est la même chose Que le Seigneur fera Mais sous une autre forme La Bible dit Je suis dans l'Apocalypse 19 Verset 17 L'écriture dit Je lis Apocalypse Chapitre Non Je lis Plutôt 17 Je lis Les versets Pardon Changez Verset chapitre 17 On lit les versets 16 Et les versets Jusqu'au verset 18 La Bible a dit Les 10 cornes C'est à dire Les 10 rois Que tu as vu La Bible a dit Et la bête La bête qui monte de la mer La Bible a dit Quoi Haïront la prostituée Vous voyez Ils haïront La femme La cette bête En d'autres termes La bête qui monte de la terre Regardez La Bible a dit Haïront la prostituée La dépouilleront Et la mettons à nid Mangeront ses chers Manger ici Ils domineront Ils vont l'écraser Vous voyez Je vous avais expliqué ici Manger dans la Bible Explique la domination C'est à dire Ils vont ôter A la prostituée Le pouvoir L'autorité Ils vont l'écraser Ils vont les dominer Maintenant Ils les feront Pourquoi ? La Bible a dit Ils mangeront ses chers Et la consoméront Par les faits Vous voyez Donc ils vont les condamner Ils vont les juger Regardez Verset 17 La Bible a dit Car Dieu a mis Dans l'air Caire D'exécuter Son dessein Et d'exécuter Un même dessein Et de donner Les royautés A la bête Jusqu'à ce que Les paroles de Dieu Soient accomplies Tu vois Vous voyez Ce que le Seigneur fera Donc c'est à dire Le Seigneur va mettre Dans le coeur Des rois de ce monde De la bête Vous voyez Des rois de la terre Qui travaillera Avec l'antichrist C'est à dire D'haïr la femme Vous voyez De combattre Les pouvoirs religieux L'effacer Ca c'est le Seigneur Lui-même Qui le fera Vous savez Cher enfant De Dieu Je descends un peu Dans la doctrine Vous savez Il y a beaucoup De soucis Que nous avons Aujourd'hui Si les diables Par exemple Les sorciers Nous malmènent Nous compliquent La vie C'est parce que Dieu le permet Des fois Mais Dieu Peut aussi Sémir la confusion Même entre eux Dieu peut Les confondre Regardez comment Il a confondi Dans la tour de Babel Regardez ici Même dans Apocalypse 17 Comment est-ce Qu'il va les confondre Les gens qui étaient Unis Mais Dieu va Sémir une haine Dans les cœurs De la bête Contre la femme Dieu va Sémir une haine Dans les cœurs De 10 rois Contre la femme Alors qu'ils étaient Ensemble Pour pouvoir Turer les enfants De Dieu Ils s'étaient mis Ensemble Mais à un certain Moment Le Seigneur Changera leur cœur Ils vont détester La femme Vous comprenez cela Donc Dieu Il a tous les pouvoirs Il a toutes capacités Si le Seigneur Refuse Que les sorciers Portent leur main Sur toi Ils essaieront Ils feront tout Ils t'atteindront Jamais Le Seigneur Peut s'aimer Même la confusion Même dans l'air Quand C'est possible Vous voyez C'est ça Ce que le Seigneur Fera Donc La bête Ils seront Pendant un temps Ensemble Mais après un temps Ils ne seront Plus ensemble Alors cette femme C'est Babylone La Grande Que j'expliquais L'église Apostate Mais regardez Ce que la Bible A dit Par rapport A cette église Je suis dans Apocalypse 18 Je lis Les versets 2 Et puis 4 La Bible La Bible A dit Et il cria D'une voix forte Disant Elle est tombée Elle est tombée Babylone La Grande Elle est devenue Une habitation Des démons L'église catholique Romaine C'est une habitation Des démons Dernièrement Ici On avait trouvé Des ossements Desséchés Des êtres humains Au Vatican Des crânes Voilà Mais bien aimé C'est horrible C'est horrible Même en Espagne A l'église catholique En Espagne On avait trouvé Des trucs comme ça C'est à dire C'était des ossements Déjà que L'église catholique Avait tué Lors de l'inquisition Du 13ème siècle Vers l'an Des mille ans Il avait gardé Les ossements De ces gens là En Espagne On avait trouvé Même au Vatican Ici C'est horrible Cette église là C'est horrible Désolé pour les gens Qui prient là-bas Désolé Désolé Parce que Beaucoup de gens Sont aveuglés La Bible a dit C'est un repère Des démons Un repère De tout esprit Empire Un repère De tout oiseau Empire Et odié L'écrit Il dit dans le verset 4 Et j'ai entendu Du ciel Une autre voix Qui disait Regardez Cette voix là Disait quoi Sortez Dix milliers Dix milliers D'elles Elle a donc C'est-à-dire Sortez De Babylone Mon peuple Afin que vous ne participiez Point A ces péchés Donc Dieu Dieu considère Babylone Babylone la grande Comme étant Une femme Pecheresse Une femme Impure Une femme De l'iniquité J'explique J'explique Regardez Regardez pour pouvoir Voter cette loi Au Vatican C'est-à-dire pour légaliser La bénédiction Niptial De ces gens là Qui viennent Demander la bénédiction A l'église catholique Aux prêtres Ces gens là Papa Papa Maman Maman Ces personnes De même sexe Qu'est-ce qu'il a menti Qu'est-ce qu'il a dit Il dit que Dieu Aime les péchers Vous comprenez Il dit Dieu aime Les péchers Donc Ces gens là Nous devons Les aimer Parce que Dieu Les aime Et nous devons Les bénir On a dit Ce qu'on vient pas Dieu Aime Les péchers Mais la malie C'est où Est-ce que Si Dieu aime Les péchers Cela veut dire Que Dieu aime Les péchés Non Dieu aime Les péchers Mais Dieu N'aimait pas Les péchés Donc Il a Renversé C'est ça L'écriture Qu'il avait Pris Pour pouvoir Soutenir Ce qu'il a Légalisé Dans cette église Si Dieu Aime les péchers Cela veut dire Que ces gens là Doivent Se marier Et venir Demander la bénédiction Dans l'église Pour pouvoir Bénir leur couple Mais non Maintenant la Bible A dit Sauter Dix milliers D'elles Mon peuple Ici nous sommes Entrés Dans lancer L'appel A toutes les Pessoaux Qui prient Dans cette équité C'est une salle D'attente Qui conduit A l'enfer Ne participez Point A ces péchés Et que vous N'ayez point Pas A ces fléaux Or les fléaux Ici ce sont Les sept coupes De la colère De Dieu Que Dieu Déversera Sur cette femme C'est le dernier Jugement Que Dieu Frappera La bête Qui monte De la terre Et ces églises Là Maintenant les gens Qui suit Cette église Qui fréquente Qui suit Cette église Qui suit Tout ce qu'on Dit là Ces gens Sibiront Les mêmes Frappes A part Cette église Là L'église Catholique Romaine Nous avons Aussi Aujourd'hui La montée Des faux Prophètes Qui marche Sur les traces De cette église Sont aussi Considérées Comme étant Babylone La grande Parce que Babylone La grande Est considérée Comme étant Une femme Prostituée Une femme Empédique C'est à dire Ce sont des églises Pirement Charnelles Qui n'ont rien A voir Avec la sainteté On cache La vérité Au peuple L'une des raisons Que l'église Catholique Romaine Avait Perséquité Les chrétiens Au 13ème siècle Jusqu'à L'an 2000 C'était Quoi Parce qu'il Cachait La vérité Au peuple Et lorsque Les enfants De Dieu Ont Réci Ont Compris Par le Cana De ses serviteurs De Dieu Martin Litter L'église Catholique C'est Comme cela Qu'il Commençait Maintenant A persécuter Les enfants De Dieu Pourquoi Parce que Si vous regardez Parmi Des choses Que Martin Litter Avaient Dénoncé Par rapport A cette église Parmi lesquelles Il y a des indiligences Vous comprenez L'église catholique Romaine avait demandé Beaucoup d'argent Aux enfants De Dieu Pour construire Ces basiliques Qui est Au Vatican Cet argent Qu'il avait demandé Il dit Non Tout celui Qui donnera C'est à dire Sa place Est réservée Au ciel Nous allons prier Dieu Le Seigneur Lui réservera Une place Au ciel Vérifiez ça J'ai déjà Lé ça Ce sont des documents Qui se trouvent Sur internet Ce que l'église Catholique Avait demandé N'avait aucun Fondement Sur Il n'avait aucun Fondement Sur la Bible Autre chose Les mentions De cette église Cette histoire De purgatoire Vous voyez Que non Quelqu'un qui merde Dans les péchés Il y a possibilité Si on amène Son corps Dans l'église Les prêtres Prient Dieu Et qu'on donne Peut-être Une offrande Bien secouée Les prêtres Prieront Et feront Des cérémonies Pour que son âme N'aille pas En enfer Ça c'est Dix mensonges Comme pas possible C'est Dix mensonges Vous voyez C'est ça Ce qui est considéré Comme étant L'impidicité Vous voyez Le péché C'est-à-dire Ils ont la Bible Mais ils ne disent Pas la vérité C'est ça Ils ont la Bible Ils confessent Et Jésus Mais en réalité Il serait notre maître C'est ça L'impidicité Maintenant Les faux prophètes Aussi même Dans les églises Évangéliques Marchent sur les pas De Leurs mamans Ils cachent La vérité Aux enfants De Dieu Ils ont la Bible Mais derrière La Bible Ils ont La cabale Vous voyez C'est là Ils ont Les fétuches Les miracles Les mensongers Tout ça Là J'avais J'avais dit ici Que pour que vous compreniez Que vous êtes dans une église Qui n'est pas une église De Dieu Cher enfant de Dieu J'avais dit Regardez seulement Les messages Qu'on vous donne Si vous êtes dans une église Où on ne vous prêche pas L'enfer On ne vous prêche pas Sur les péchés Répentance Sanctification On ne vous prêche pas Sur la mort Et la résurrection De Jésus Christ Les messages Qui est prêché là-bas Qui n'est tout Ce que la chair Guérison physique Guérison charnelle Miracle physique Tout ce qui tourne Tout autour De ce monde Vous êtes dans une salle D'attente Qui vous conduit En enfer J'ai toujours dit Et je le réitère Jésus à la croix De Golgotha N'était pas mort Pour que Nos vies D'abord Quant à la chair Soit meilleure Mais c'était d'abord Pour les salis De l'âme Ça c'est capital C'était d'abord Pour les salis De l'âme Ainsi Jésus nous a fait Aussi des promesses Sur le plan physique Qu'il ne nous abandonnera Pas Il ne nous délaissera Pas Il sera avec nous Même quant à la chair Il nous guérira Lorsqu'on sera malade Il nous aidera Mais nous devons d'abord Chercher le royaume Des cieux Et la justice Et les restes Des choses Le Seigneur La Bible a dit Il nous donnera Par dessus tout Vous comprenez Mais regardez Dans les églises Des faux prophètes Il marque Telle d'abord Sur des choses Charnelles Il y a beaucoup De chrétiens Qui prient Dans ces églises Ceux qui sont morts C'est dans l'au-delà Qu'ils ont compris Qu'ils étaient Dans l'église Des faux prophètes C'est dans l'au-delà Ils plairent Mais n'ont plus La possibilité De venir Pour avertir Ceux qui continuent A prier Dans ces églises N'ont plus Cette possibilité C'est comme Le Seigneur Ava dit A Lazare Lazare voulait Envoie Comme il avait dit Plutôt A l'homme riche Qu'il demandait Au père Abraham Envoie Lazare Afin qu'il atteste A mes frères Ces choses Cette réalité Que je vis ici Le Seigneur Il n'y a plus De possibilité Les morts Là-bas N'iront plus Là-bas Ils ont Moïse Et Élie Moïse et Élie Moïse et Élie Étaient les serviteurs De Dieu En d'autres termes Le Seigneur Voulait dire Ils ont les serviteurs De Dieu Là-bas Qu'il les écoute Comme nous prêchons Là Ceux qui prient Dans ces églises Là Quand S'il attend Ce que je suis En train de dire Là il dira quoi A regarder Cet aventure Ce qu'il est En train de dire Mais dommage Ces jours-là Quand la personne Sera devant Cette réalité C'est à ce moment-là Il sera Ah mon Dieu Si je savais Mais ça sera Déjà trop tard Le texte est dit Dans le verset 4 Sautez du milieu D'elle Si vous êtes Dans une église Où on ne vous prêche Que des choses Charnelles Quittez C'est une salle d'attente On ne pense pas A votre âme Christ était mort Pour les salis De l'âme Ce n'est pas d'abord Pour les matériels La vie Quant à la chair C'est une vie courte Le Seigneur Dieu ne peut pas Donner son fils Mourir sur une croix Pour une vie De courte joie Mais non La vie Quant à la chair C'est une vie Éphémère Éphémère Une vie Tellement courte 70 ans 80 ans 90 ans Si c'est beaucoup 100 ans Et après Tu laisses Tout Tu pars Nus Tel que Tu étais Veni Dans le sein De ta mère Mais qu'est-ce Qu'il y a A comparer Avec une vie Sans fin Dieu nous promet Une vie Sans fin C'est-à-dire Cette vie-là N'aura Pas de fin Donc le Seigneur Veut que nous Nous puissions Donner beaucoup Plus de poids C'est-à-dire Se sacrifier Pour cette vie-là C'est pour cela La Bible a dit Travaillez A votre sali Je suis dans Philippe J'ai pu traiter Travaillez Nous devons Travailler Pour notre sali Travaillez Gêner Prier Notre sali Et si vous êtes Dans une église Où il n'y a pas La bonne parole Mais bien Rentrez même Je vous prie Dieu Montrez-moi Là où je peux aller Parce que Les faux prophètes Ils parlaient Très bien Vous ne saurez pas Mais si vous êtes Traîné par des sentiments Là Un jour Ce jour-là Ça sera compliqué La Bible a dit Sortez La Bible a dit Ne restez pas Comme certains disent Ça c'est C'est notre pasteur Ce sont ses péchés À lui Moi je ne suis pas là Moi je viens S'aimer écouter la parole Écoutez la parole Mais la Bible a dit Sortez Parce que si vous écoutez Mal la parole De Dieu C'est faute Et sali Qui est en jeu Dans Dès qu'on reste Chapitre 2 Chapitre 6 14 Verset 17 La Bible a dit Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car quel rapport Y a-t-il entre 1 La justice 2 Et l'iniquité Ou qu'il y a-t-il Ah les fidèles Avec l'infidélité Verset 16 Quel rapport Y a-t-il entre Les temples De Dieu Et les idoles Comme l'église catholique On parle de Dieu Et vous voyez La statuette De Marie Là À part la statuette De Marie L'église catholique Qui était brûlée Ici je crois À Paris Regardez Tous ces idoles Des idoles Empidiques Où il y a des statuettes Qui étaient toutes nues C'est bizarre Quel rapport Y a-t-il entre Les temples De Dieu Et les idoles Catholique Pape Explique nous Pourquoi Marie Pourquoi la statue Il va toujours Nous mentir Car nous sommes Les temples De Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu De Je serai l'ère Dieu Et ils seront Mon peuple Mais regardez Verset 17 C'est pourquoi Sortez du milieu De Séparez-vous Dit le Seigneur Ne touchez pas Ce qui est un pire Et je vous accueillerai Donc sortez du milieu De Sortez du milieu D'elles On parle De Babylone Parce que Babylone S'accroche De deux côtés Tantôt Il parle De la justice De Dieu Tantôt Il est Dans l'iniquité Tantôt Il est Dans la lumière Tantôt Dans les ténèbres C'est ça Babylone Mais les versets D'ici Ont dit Sortez Il a la Bible Mais d'un côté Il soutient Le péché Dans certaines églises Où vous voyez Les chrétiens Prennent de l'alcool La bière Sortez Dans ces églises L'église Où vous voyez Il n'y a pas La crainte Regardez seulement Les coutrements Des serres Regardez La manière Dont même Les frères Se coiffent La manière Dont les frères S'habillent Vous entrez Mais vous êtes On est dans Une boîte De nuit Au quoi Regardez Les chantres La manière Dont ils sont Habillés Des mini-gypes Les parties Intimes D'ailleurs Les frères Ils ont des coiffures Un peu compliquées Tout ça Dieu ne veut pas Des églises Pareilles Où l'homme De Dieu Il voit ça Mais il ne dit rien Il ne dit rien Je connais Une église Ici Ou quelqu'un Qui est considéré Comme étant Un diacre Qui travaille Qui est dans La collège Des anciens Ce messier là Dieu m'a déjà Révélé C'est un sorcier Mais je me demande Pourquoi l'homme De Dieu De cette église là Dieu ne lui a pas révélé Et des fois Quand on prie Pour les gens On l'invite aussi Il pose sa main Sur les gens Une église Que je connais En France A part ça Ce messier là Il est infidèle A sa femme Il a une vie D'impédicité Comme pas possible Mais le baiser De cette église là Ne sait pas Il est vrai Il n'est pas Dieu pour savoir Tout Mais avant De donner Une tâche A quelqu'un Dans l'église Il faut prier Dieu Faisons comme Les apôtres Avant d'instituer Les diacres Ils avaient d'abord Demandé Les critères Et puis Ils avaient prié Sortez du milieu De Séparez-vous La mère des impédiques Catholique romaine L'église catholique romaine Apocalypse chapitre 20 Verset 4 Je vais m'arrêter Dans quelques minutes La Bible a dit Je vis des trônes A ceux qui s'y assire Fient donner Le pouvoir de juger Et je vis les âmes De ceux qui avaient Té Décapité A cause Du témoignage De Jésus Vous voyez Comme je vous avais dit La vierge folle Sera Persécutée Vous voyez cela La Bible a dit Était décapité Frère Cher enfant de Dieu Il faut que nous prions Seigneur Sauve-nous Par ta grâce Parce que Ce qui se passera Après le départ De l'église C'est horrible Regarde ici Dans les versets Chapitre 20 On dit Jean est tenté Je vis des trônes Et ceux qui s'y assirent Fient donner Le pouvoir de juger Et je vis les âmes De ceux qui avaient Été quoi Décapité A cause Du témoignage De Jésus Et de ceux Qui n'avaient pas Adoré la bête Ni son image Et qui n'avaient pas Réci la marque Sur leur fond Et sur leur main droite Ils renveraient Enverraient à la vie Et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans Avant que je continue La lecture Donc vous voyez ici On nous parlait De ceux qui avaient Les témoignages De Jésus Donc c'est-à-dire La Vierge folle Parce que là On parlait L'église était déjà Enlevée Vous comprenez L'église est enlevée On parlait des gens Qui étaient persécutés Qui avaient les témoignages De Jésus Comme on a lit Dans Apocalypse Chapitre 12 Verset 18 Ou soit Apocalypse Chapitre 13 Verset 6 Vous comprenez Donc Ceux qui étaient Persécutés Décapités C'est la Vierge folle Dira les reines De l'antichrist Qui gardaient Les témoignages De Jésus Y compris Les 144 000 Maintenant ici La Bible dit quoi Ces gens-là Sont revenus À la vie Chers enfants Deux Suivez-moi ici Très bien Parce que je veux M'arrêter Sont revenus À la vie Je continue La Bible dit Ils sont revenus À la vie Ils vont Participer Avec l'église Qui était enlevée Au règne Millénaire Avec Jésus Qu'est-ce Cela veut dire C'est-à-dire La Vierge folle Qui sera persécutée Y compris Les 144 000 Les sept ans que nous Nous allons passer Les sept ans Avec la fester de nos Qui aura lieu Dans le ciel La Vierge folle N'assistera pas Les 144 000 N'assisteront pas Donc nous Nous allons d'abord Nous allons d'abord Se réjouir avec Christ dans le ciel Pendant sept ans Maintenant La Vierge folle Sera tuée Durant la dernière moitié Des reines de l'antéchrist C'est-à-dire Les sept ans Sera écoulé Donc la Vierge folle N'assistera que A la deuxième fête C'est-à-dire Au règne millénaire Qui aura lieu Sur la terre Donc nous Nous allons quitter Le ciel Parce que je crois Au nom de Jésus Je serai enlevé Et nous allons Descendre maintenant Pour continuer Notre fête Pendant mille ans Ici sur la terre Avec le Seigneur Jésus Christ C'est à ces moments-là Que la Vierge folle Et les 144 000 Vont revenir A la vie Vous voyez C'est là Ils vont ressusciter Mais la Bible A dit Dans les versets 5 Ils vont ressusciter Pour pouvoir participer Maintenant Au festin La fête Qui va continuer Parce que là-bas Nous allons finir Sept ans Et puis on vient Continuer notre fête Sur la terre Et c'est à ces moments-là Et ils vont revenir A la vie Ils fêteront avec nous Pendant les règnes millénaires Maintenant Le texte dit Dans les versets 5 Les autres morts Ne revèrent point A la vie Jusqu'à ce que Les mille ans Fils Aient accompli C'est la première Résurrection Erré et saint Ceux qui ont part A la première Résurrection La seconde mort N'a point de pouvoir Sur eux Mais ils seront Sacrificataires De Dieu Et de Christ Ils régneront Avec lui Pendant mille ans Rétenez ça Parce qu'il y a Beaucoup de confusion Par rapport Des temps Des festins Des noces Vous comprenez De l'agneau Là-bas Au Cédo Nous on sera là En train de fêter Vous comprenez Ici sur la terre Il se passe des choses Horribles Et quand La Vierge Sera mise à mort Y compris Les 144 Quand nous Nous allons revenir Sur la terre Pour fêter Mille avec Christ Maintenant à ce moment là Le Seigneur Le Seigneur va leur donner La vie Et cette résurrection Est considérée Comme étant La première résurrection Donc vous comprenez Que dans la Bible Nous avons Des types De résurrection Donc il y a La première résurrection Des enfants de Dieu Qui sont morts Vous comprenez C'est à dire On peut prendre Depuis Adam Vous comprenez Jusqu'au retour Du Seigneur Jésus Jusqu'à l'enlèvement Les morts là Qui sont morts en Christ Les chrétiens Que le Seigneur Trouvera Vivant le jour De l'enlèvement Les morts Qui ressusciteront Selon De l'intestinoliciens Chapitre 4 Vous pouvez lire A partir du verset 11 Verset 13 Les morts là Qui vont revenir A la vie La résurrection là Est considérée Comme étant La première résurrection Mais ceux qui sont morts Sans Christ Ne reviendront pas A la vie Donc Cette résurrection Est considérée Comme étant La première résurrection Et ces morts là Partiront Avec les gens Que le Seigneur Trouvera Vivant les chrétiens Partiront au ciel Mais ici Vous voyez encore On nous parle De la De la première résurrection De notre première résurrection Par rapport Aux gens qui étaient morts Des enfants de Dieu Des enfants de Dieu Ça sera A l'enlèvement La deuxième résurrection Des enfants de Dieu Ça sera Après Les reines de l'antéchrist Au reine millénaire Les gens Les chrétiens Qui seront tués Par l'antéchrist Reviendront aussi A la vie Retenez Ça N'oublie jamais Ça Vous comprenez C'est pour cela J'avais dit Que La seule possibilité Qui permettra A la Vierge folle De pouvoir se joindre A nous C'est par la voie De la mort L'enlèvement Ne se passera Qu'une seule fois C'est fini Donc les chrétiens Qui rateront L'enlèvement Se joindront A nous Par la voie De la mort C'est tout Vous voyez cela Par la voie De la mort Pour cela Vous voyez ici On dit Il y aura La résurrection De ceux Qui Avaient Les témoignages De Jésus Et comme Je vous ai démontré Selon tous ces versets Ces passages Que je vous ai donnés Ici Donc Ceux qui sera Ceux qui seront tués Durant les reines De l'antéchrist Comme je viens de dire Je réitère Les 144 000 Et la vierge folle Vous voyez Les chrétiens Qui garderont Les témoignages De Jésus Dira Les reines De l'antéchrist Et ces chrétiens Ressusciteront Quand l'église Vous voyez Avec le seigneur Descendra sur la terre Pour pouvoir Fêter Mille ans Avec le seigneur C'est à ces moments Là Ils vont revenir A la vie Et ils vont régner Avec nous Mais Ceux qui sont morts Sans Christ Dira les reines De l'antéchrist La Bible a dit Ne se réveilleront Pas Vous voyez Tous ceux qui auront La marque de la bête Tous ceux qui avaient Adoré la bête Ne reviendront Jamais à la vie Je crois que mon minute Est épuisé J'aimerais vous lire La suite du verset 13 Du chapitre 13 Mais nous allons Expliquer cela Samedi Et je crois Samedi ou dimanche Je mettrai Un point virgule Sur ce thème Je parlerai du coup Directement sur la marque De la bête Je continue la lecture Apocalypse 13 Verset 7 La Bible a dit Et il lui fit donner Autorité Sur toute Toute tribu Tout peuple Toute langue Et toute nation Regardez là où Je suis en train D'attirer votre attention Verset 8 Et tous les habitants De la terre L'adoreront C'est dont les noms Retenez ça Le samedi Je expliquerai ça La Bible a dit C'est dont les noms N'ont pas été Écrits Dès la fondation Du monde Dans les livres De l'Agnon Qui étaient Immolés Je vous expliquerai Les livres De l'Agnon C'est quels livres Parce qu'on dit Les livres De l'Agnon Les livres De l'Agnon Est-ce que Dieu dans le ciel Possède-t-il Un livre Qu'on appelle Un livre De l'Agnon Ou les noms Des gens Qui seront sauvés Sont mentionnés Là-bas Vous voyez C'est là C'est le livre Dont on parle Ici C'est quel type De livre Livre De vie Parce que Souvent Il y a des images Qui circulent Sur la toile Vous allez voir Vous regardez Une vidéo Où on voit Il y a On montre Voilà Une image Quelque chose De Dieu On voit Dieu Assis sur son trône Et il a Un gros livre Où il est En train de tourner Des pages Il y a Les noms Des enfants De Dieu Ceux qui seront Sauvés Sont inscrits Là-bas Et on voit Il y a une foule Devant lui Et le Seigneur Et le Seigneur Est entré D'appeler Chacun C'est-à-dire Chaque personne Dans ses livres Selon son nom C'est-à-dire Si ton nom Ne se figure Pas là-bas Tu es mis À côté Est-ce que Les livres Dont on parle Ici Ce sera Un livre Physique Nous allons Expliquer Ce que c'est Les livres De vie Retenez ça Les livres De vie Parce que dans la Bible Nous avons Plusieurs types De livres Nous avons Les livres De vie Nous avons Les livres De la vérité Ou des vérités Et puis nous avons Les livres Des souvenirs Mais J'entrerai pas Vraiment plus En profondé Pour expliquer Tous les livres Mais je parlerai Seulement Les livres De vie De l'agnon Qui étaient immolés Parce que la Bible A dit Les gens Qui adorent La bête Ici Ce sont des gens Que L'air Nom N'a jamais Vous comprenez N'a jamais Été Écrit Dès la fondation Du monde Dans les livres De vie De l'agnon Qui a été Immolé Quel est Ce livre là Qui contient Les noms Des gens Qui seront Sauvés Ce livre De vie C'est ça Ce que nous allons Parler Retenez ça Les samedi Et après cela Nous Expliquerons Un tout Tupez Sur la marque De la bête Je parlerai De cela Je crois Que le Seigneur Ajoutera Une connaissance A votre connaissance Par rapport A ces choses Et puis Samedi Dimanche Nous allons Mettre un point Virgule Sur ce thème Et puis Nous allons Prendre notre temps Dans la prière Je crois Les dimanches Nous allons Nous allons Vraiment Vraiment Beaucoup Prier Comme ça sera Notre Dernier mois De l'enseignement Et puis De l'année Et nous allons Remettre L'année Qui va Commencer Entre les mains De Dieu Nous allons Prier En tout cas Ici Je nous invite A ne pas Pouvoir Manquer Samedi Dimanche Parce que Nous allons Beaucoup Prier Par la grâce De Dieu Nous allons Remettre Janvier Tous les douze Moins Entre les mains De Dieu Nous allons Beaucoup Prier Sinon Les Seigneurs De gloire Vous bénissent Et Chers enfants De Dieu Attention Nous A Christ Attachons Nous A Jésus Il revient Mais pendant Qu'il tarde A venir Chers enfants De Dieu Nous devons Rester Comme Abakouk Sur nos postes Et puis Sur la tour Je vous avais Expliqué La tour Signifie Ne sois pas Sur la terre Mais restez Dans les auteurs Voyez Que ta vie De prière Ne tombe pas Que ta foi Ne s'abaisse pas Garde toujours Un niveau Très élevé De la prière De la méditation De cette vie D'intimité Avec Dieu Restez toujours Dans les auteurs Parce qu'il peut Revenir A tout moment Ouvrons Nos micros Nous allons Prier Ouvrons Nos micros Nous allons Demander A Dieu Qui nous aide Qui nous soutient Demandons En sa faveur Que ton cœur Parle à Dieu Que ton cœur Exprime Prions Prions s'il vous plaît Au nom de Jésus Père Père Prions Prions De Dieu Aidez nous Aidez nous Que personne Que ce jour Que ce jour Que ce jour Les surprenne Je t'en Je t'en Je t'en supplie Te souviendra De nous Mon père Mon père C'est mon cœur Qui exprime Je te prie Au nom de Jésus Je dis Au nom de Jésus Aidez mon frère Aidez ma sœur A s'attacher Je dis A s'attacher A s'attacher A s'attacher A la parole A s'attacher A la sainteté A s'attacher A la pireté Dans le nom Puissant De Jésus Sauve nous Père Miséricorde Sauve nous Réglez Quelques soucis Qui nous entourent Aidez nous Seigneur Délivre nous De tous soucis Délivre nous Dix malins Dans le nom Précié de Jésus Que nous avons Ici prié Je bénis Seigneur Le reste de cette semaine Ce soit une semaine Bénie Je remets Samedi Dimanche Entre tes saintes mains Que ta grâce Sois déversée Sur nous Au nom Précié de Jésus Je bénis Mon frère Ma sœur Qui a donné Seigneur Ce temps Pour pouvoir Écouter ta parole Bénis mon frère Bénis ma sœur Donnez à chacun De nous Une solution Par rapport A son problème Au nom De Jésus Christ A toi la gloire A toi l'honneur Au siècle Et des siècles Dans le nom Précié de Jésus Amen 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 Que le nom du Seigneur Sois béni Acclamons le Seigneur Donnons-lui gloire Donnons-lui gloire Donnons-lui gloire Zoom vous êtes là Vos micros sont fermés Donnons-lui gloire Manifestez-vous Alléluia Alléluia Sois béni Sois béni Ma sœur Nicole Sois béni Bien-aimé David Bien-aimé Ma sœur Bernadette Mon frère Patrick Le Seigneur Vous bénisse Merci pour le temps Que vous avez accordé La parole Soyez tous bénis Mon amour Brigitte Chérie soit béni Genovain Je suis dit Dieu vous bénisse Michael également Amen Maman Jolie Sois béni également Tout ce qui nous suit Au travers Nos différentes plateformes Amen Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Voilà Amen Amen Sois béni Sois béni Mes bien-aimés Salutons-nous les uns Les autres Samedi À 12h Comme d'hab En 12h Salutons-nous Voilà Bernadette Savant Merci Patrick Merci beaucoup Voilà Ouvre ton micro Ton micro Et tes tes Amen Maman Jolie Amen Babette Ton micro est fermé Tu peux l'ouvrir On t'entend pas Maman 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 Babette Soyez béni Frère Patrick Serviteur Alex Amen Soyez béni à tous Voilà c'est bon Voilà c'est bon C'est bon Babette Soyez béni à Jésus Christ Merci beaucoup Très bonne soirée Amen 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 Bonne soirée à tous Et bonne nuit Ciao 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 Ciao